Stéphane, racontez-nous, premier jour de course depuis un petit moment, depuis le championnat de France, je crois, vous aviez envie de tourner les jambes. Oui, 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 premier jour depuis le championnat de France. Oui, oui, l'envie, elle est là. Après, les jambes ne sont pas forcément super, mais bon, c'est normal, c'est le manque de rythme, de compétition, de puissance. Mais bon, on va dire, quand j'ai vu un groupe avec deux marquis, je me suis dit voilà, il n'y aurait pas eu deux marquis devant, je n'y serais pas allé, donc voilà, j'ai vu deux marquis, je suis sorti à contre-temps et puis après, les deux polonais, ils étaient là juste pour les classements annexes. Franchement, ça n'envoyait pas forcément, c'est comme ça, c'est le jeu, mais bon, disons que ça a le mérite de me remettre en jambes. C'est une étape d'un peu plus de 130 km avec un circuit final de 4 km, il y a moyen, enfin, quand on voit une échappée, on se dit que c'est quand même possible ou ? Oui, c'est possible à partir du moment où déjà les 4 collaborent de la même façon et puis c'est possible aussi si le peloton fait une erreur, voilà. Et voilà, il faut jouer là-dessus. Si le peloton fait une erreur, il y a une chance avec 4 costauds devant. Il faut plein de paramètres, mais il faut que tout soit réuni pour que ça le fasse. Mais bon, on le voit, cette année, il y a des échappées qui vont au bout. Je reprends la première étape du Yorkshire. Personne ne voulait aller devant. C'est 5 Anglais qui étaient bien en MAF ensemble et ils sont allés au bout. Donc sur 3 heures de vélo, 130 km de course, un départ à 16 heures. Tout le monde est un peu, comme on dit, emboucané de la veille du voyage. Moi également, mais il faut tenter le coup. Voilà, 3 heures de vélo, ça ne tue personne, quoi. Même si c'est fait un peu à bloc. Et ces horaires tardifs, ça change un peu les choses ? On arrive vraiment tard et c'est plus de 19 heures ? Oui, ça change l'organisation. Disons, le matin, on a le temps de déjeuner. Aujourd'hui, on a même eu le temps d'aller faire une heure de vélo. On est parti à 14 heures de l'hôtel, donc on a déjeuné ce matin. On a un petit déjeuner, on a déjeuné à midi. Et après, on est parti à 14 heures de l'hôtel pour un départ avec 10 km de fictifs en plus. Donc on va dire qu'on a le temps de faire des kilomètres dans la journée. Même s'il n'y a que 130 km, finalement, si on met bout à bout, ça fait 160, 170 km aujourd'hui. Ou alors ? On vous revoit quand à l'avant ? Dans la semaine, quand ce sera, je pense, plus accidenté. Et puis, quand j'aurai repris le rythme de course d'ici 3-4 jours, je pense que je serai pas mal. On verra ça. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne soirée. Ciao.